... Au cours de la prochaine heure, vous allez assister à des live démo de sociétés qui ont été sélectionnées sur des critères précis par le comité de l'Open World Forum. J'invite Stéphane Fermigier à me rejoindre. Il va animer cette session pour vous. Il va vous présenter des entreprises qui vont faire ces démos pour vous. Merci Aurélie. Si je pouvais avoir les transparents, ça serait super. Ou alors il faut que j'appuie. C'est bon ? Non ? Je vais vous présenter la démo cup. J'ai un petit souci de retour. Je n'ai pas les transparents sur le prompteur. La démo cup, c'est quoi ? C'est quelque chose qu'on organise maintenant, tous les ans, depuis 4 ans. Il s'agit de mettre en valeur un certain nombre de projets open source. Vous savez tous que certains projets ont une aura mondiale et assez rapidement. On peut penser à Linux, on peut penser à OpenStack, on peut penser à Hadoop, les projets dont on a énormément parlé ces deux derniers jours au cours de l'Open World Forum. Et puis il y a d'autres projets qui sont parfois des projets métiers, qui sont plus hauts dans les couches applicatives, qui touchent peut-être un petit peu moins de monde, mais qui n'en ont pour autant pas un impact réel sur l'économie ou sur la société, suivant l'objectif final de ces projets. Et ces projets méritent aussi qu'on s'y attarde et qu'on jette un coup de projecteur sur ce qu'ils apportent. Donc chaque année, on réunit un jury. Alors le jury, cette année, il va y avoir 6 ou 7 personnes qui sont parmi les organisateurs ou les personnalités du logiciel libre. Donc Jean-Luc Raphaëli, par exemple, que vous connaissez tous comme vice-président de l'Open World Forum. Jean-Marie Chauvet, qui m'accompagne depuis 4 ans, je crois, pour organiser cette Democup, qui est investisseur. Un autre investisseur qui est Alain Reva, moi-même, qui représente plutôt les éditeurs de logiciels libres. Laurence Séguin, président de la FUL, qui est l'association francophone des utilisateurs de logiciels libres, qui représente le côté utilisateur. Patrice Bertrand, que vous connaissez bien sûr tous comme président de l'Open World Forum et qui est aussi directeur général de Smile. Donc un intégrateur qui représente le point de vue des intégrateurs. Et enfin Roberto, sauf que Roberto risque d'arriver en retard, auquel cas il ne pourra pas participer au débat, puisqu'évidemment, il ne pourrait pas juger des projets qu'il n'avait pas vus. Et qui aurait représenté, s'il avait été là, le côté académique, donc le côté plutôt recherche et innovation. Alors pour revenir aux finalistes, on a sélectionné 7 finalistes. Donc dans des domaines assez variés, du cloud, des applications métiers, des applications web, du collaboratif, de la gestion, de la voie sur IP, du matériel, du logiciel. Donc on va avoir quelque chose d'assez varié. C'est évident que pour le jury, ça va être très difficile probablement de choisir entre des projets aussi variés. On s'efforcera bien sûr d'être impartiaux. Vous vous dites bien qu'il n'y a pas de conflit d'intérêts. Aucun des membres du jury n'est investisseur ou n'est acteur dans l'un des projets qui ont été sélectionnés. La règle pour les finalistes, c'est 7 minutes. Vraiment, on va être sévère. Au bout de 7 minutes, on est obligé de vous couper. Donc il faut vraiment respecter de façon à ce que tout le monde soit traité de manière équitable. Le jury, ça va être très simple. Les membres du jury vont chacun voter pour les 3 projets qu'ils auront préférés. Et au final, on comptera les points. S'il y a des ex-aequos, on revote jusqu'à ce qu'on finisse par converger sur les 3 vainqueurs. Voilà. Donc je donne la parole. Alors les critères, oui, c'est important. Les critères, sur quels critères on va juger les démos ? Il s'agit de savoir, d'essayer en fonction évidemment du message que les candidats auront réussi à faire passer en 7 minutes. Si le projet est innovant, s'il s'appuie vraiment sur une démarche ouverte, sur une démarche collaborative. En gros, s'il répond vraiment aux valeurs et aux modèles que l'on met en avant au cours de l'Open World Forum. Et bien sûr, est-ce qu'il y a une chance que le produit réussisse sur le marché ? Encore une fois, c'est un concours de démo. Donc il y a un côté un petit peu, voilà, c'est des gens qui vont essayer de nous convaincre, qui ont un rôle d'acteur, de showman, comme on pourrait dire en français. Il faut faire le show pour avoir une chance de figurer parmi les vainqueurs. Donc bonne chance à tous. J'appelle Carlo Daffara pour la première démo, donc avec un projet qui s'appelle Cloud Waivers, et comme vous l'imaginez, qui va concerner le cloud computing. Merci. So, thank you very much. It's a pleasure to be here, first of all, thank you to the judges. It's already a great opportunity to be here for me. One of the things that I would like to talk, to mention to you, is that despite all the talk about the use of the cloud and the wide use of Amazon as a public cloud, in small and medium enterprises, there's quite a shortage of adoption of cloud inside of the company. We are not talking about, let's say, simple virtualization. The potential of the cloud is the potential of having, if it appears somewhere, yes, it's the potential of being self-sufficient, of managing its own IT infrastructure in being able to, let's say, handle yourself without the use of consultants. For this reason, we have aggregated a set of projects. They are called OpenNable, ExtremeFS, and so on. They came from the European research with quite a strong open source, let's say, community behind. And we are turning them into an instant cloud. It's a USB key. It contains its own hypervisor, its own operating system, everything that is necessary for you to have your own cloud in 60 seconds. I've just booted my notebook with the key inserted. It's basically what you get is a web browser with everything already configured for you. If you take this key and you take the notebook of one of my colleagues down there, you will get another new node, another configuration that's perfectly adapted for that infrastructure. The nice thing of this system is that it requires basically no maintenance. It finds the other nodes on the network on its own. It is capable of adapting itself on the different conditions. You have your virtualization platform, your cloud platform, really in 60 seconds. And the nice thing is that if your server fails, you remove the key and everything follows you to the next server. You don't have to reconfigure anything. It does include a distributed file system that shares your file across your network so that even if one or more of your server fails, you don't lose anything. And it is capable of doing this not only locally but across a wide area network. So it's possible to create a geographic distributed disaster recovery configuration simply by creating visibility for the P1 with the other. And that's it. It's fairly simple. The principle is that this is something that you can show to basically your accountant and it can create your cloud in really 60 seconds. The aspects that are hidden behind, we have implemented features for high availability. We have created a version that is specific for data centers that's capable of packing together all the virtual machines in the most efficient way and they can shut down the servers that are not necessary anymore. So you can save power. We have created a version that is used in industrial control that supports hard real-time properties. and it is used in the largest ceramic producers in Italy to control their plants. And if one of their servers fails, it really is transparent. It moves its VM to another site. They experienced no downtime since they started working on this. We have customers among civil protection agencies. They are basically the most life-critical infrastructure that you can get. But you got customers as well in the small accountants that discover that if their server fails, basically they are unable to work anymore. The second aspect that is interesting is the optimizer. When you have more than one node or when you have a little bit of diagnostics about the machine that you are running, it starts collecting data and it starts to propose modification on its own. So this is exactly, this is the optimizer that is proving what the machine is doing. It's recognized this is a desktop that I'm using a desktop VM and the proposed improvement is 3% because we are not proposing very large changes in configuration because this can disrupt the guest virtual machine. The interesting thing is that the improvement is incremental. After one or two days, your virtual machine will go 20, 30% faster, especially if they are single-load virtual machine. For example, a PostgreSQL database. One of our customers, one very large PostgreSQL database, several terabytes of it, they've moved from VMware to CloudWeavers. And after two days, they got 45% faster. And the interesting thing is that they have not invested a single euro in optimizing it. The reality is that if we move, let's say, expertise from VMware or Citrix or Microsoft to somewhere else, we are not helping small companies. They will not be able to afford it anyway. What we are trying to do is creating something that can be used by really anyone and can be used as a basis, for example, for distributing software as a virtual appliance, or that it can be used as the basis for a growing infrastructure inside of data centers, inside of medium-sized companies, and so on. The other interesting aspects of this project is the fact that basically everything that is done is done through a web browser. Even the graphical interface is HTML5, so it can be used on an iPad if you want. And the other aspect is that really it allows you to partition your IT and delegate administration. One of the most important uses that we have found is that in lots of small companies, some of the internal IT is handled by external companies. For example, the ERP usually is managed by an external company. You have something like a VPN or something like a hole in the firewall to allow for updates and so on. With this, you can give to your ERP provider login and password, and you can make it sure that it can enter and manages only its own machine. It can reboot. It can update it. And you have all the features that make, let's say, virtualization interesting, snapshot, the capability of returning back in time, and so on. It goes from one single machine, like this one, it's a single node, to our largest installation is 25 physical servers for a total of 60 cores and several terabytes of RAM. So it scales quite well. We believe it's a good project, and that's one of the reasons why we are giving back all the pieces and all the patches to the individual projects, like OpenNebula, ExtremeFS, and so on, that allowed us to create this. Thank you very much. Thanks a lot. Merci beaucoup, Carlo. C'est vrai que d'être le premier, c'est pas... C'est pas facile d'être le premier à passer. Donc le deuxième, c'est BlueMind, une plateforme de collaboration, ce qu'on appelait il y a une dizaine d'années un groupware, mais je pense que ça fait plus que ce qu'on fait il y a une dizaine d'années. Donc Pierre Baudracco qui va nous présenter BlueMind. Merci Stéphane. Bonjour à tous. Donc je suis Pierre Baudracco du projet BlueMind, projet que je vais maintenant vous présenter. Alors je vais commencer par faire une présentation générale, qu'est-ce que c'est que ce produit et à quoi il ressemble. Et ensuite, je vais m'attarder sur trois points clés qui représentent, à notre sens, des innovations. Donc BlueMind, c'est une solution de messagerie collaborative. Nous allons sortir la première release stable à la fin du mois, donc après plus d'une année de travail, la 1.0. Pour cette première version, le périmètre était d'avoir les mêmes fonctionnalités avancées qu'une solution de messagerie collaborative solide du marché, comme un Exchange ou un Domino ou un Zimra. C'est-à-dire en gros la gestion des e-mails classiques, le partage de contacts, de carnet d'adresses, le partage d'agendas, utilisateurs ressources, une administration graphique et la gestion de la mobilité. Par la suite, nous allons étendre le périmètre du collaboratif avec notamment la messagerie instantanée, les espaces collaboratifs, la gestion intelligente des documents et des pièces jointes au message. Et avec notre principe de plugin, une des idées, c'est de faire un lien entre la messagerie classique et les applications métiers, c'est-à-dire arriver à interpréter des messages pour ensuite faire automatiquement des opérations dans les applications métiers. Alors je vais directement passer au produit. Voilà, donc là, je vois l'agenda. Donc le produit Blue Mind, vous avez un bandeau dans lequel apparaissent les différentes applications. Messagerie, contacts, agenda, administration. Donc l'agenda, le voici. Donc je peux naviguer, je vois en fait à l'écran à l'agenda de différentes personnes. Je peux créer très rapidement des rendez-vous. Aller inviter une ou différentes personnes, ressources, de façon très simple. Chercher les disponibilités de ces différents objets. Voilà. Pour la partie agenda, pour la partie contact, donc on va gérer des différents carnets d'adresses qu'on pourra partager, on va gérer des contacts individuels ou des listes de distribution et tout ceci se synchronise avec les différents clients, évidemment web, mais aussi Outlook, Thunderbird ou autres. La partie préférence, dans laquelle je vais pouvoir définir mes différents abonnements, gérer mes partages. Par exemple, je souhaite partager... Je souhaite partager... Je souhaite partager... Ah oui, attendez, je vais sur mon agenda. Ça sera mieux. Mon agenda avec Thomas Cataldo. Je prends Thomas. Je vais dire que Thomas... Alors l'écran est un peu petit, je scrolle. Voilà, Thomas, il peut modifier mes rendez-vous ou modifier mes rendez-vous, gérer mes partages. Voilà pour la gestion des préférences et la console d'administration qui va permettre de gérer votre système, donc vos différents domaines gérés avec les différents serveurs, services, où est-ce qu'ils sont déployés. Vos annuaires, que ce soit les utilisateurs. Je vois ici un utilisateur avec ses différentes données, ses partages. Que ce soit des groupes. Je peux ne voir que les groupes. Par exemple, avec les différents membres. Que ce soit les ressources, les boîtes aux lettres partagées, etc. Donc voilà pour la présentation générale. Alors je ne vais pas montrer ici la mobilité, juste qu'on fonctionne avec tout ce qui est iOS, iPhone, iPad, Android, à mode push, en synchronisation, avec les applications natives, donc rien à installer, pour les emails, contacts et agendas. Et je vais maintenant plutôt m'attarder sur le côté innovation. Qu'est-ce qu'on pense apporter de nouveau avec BlueMind ? Alors, beaucoup d'innovations sont liées en fait à l'architecture de BlueMind. Une des premières innovations qui est très visible, notamment c'est un grand retour qu'on a des utilisateurs, c'est la partie réactivité d'interface. C'est-à-dire que là, dès que je clique, je navigue, ça répond toujours au doigt et à l'œil. je crée quelque chose, c'est instantané, très rapide. Ça, plus une simplicité, une sobriété des interfaces, ont généré beaucoup de retours positifs. Et alors ça, c'est une conséquence de l'architecture globale de BlueMind. Pourquoi ? Parce que dans l'architecture de BlueMind, en fait, on a designé cette architecture de telle sorte. Toutes les applications, acceptées en fait aujourd'hui, et le webmail, mais toutes les applications que je vous ai montrées sont des applications pure JavaScript qui tournent dans le navigateur et qui vont stocker des données en local dans le navigateur. Ce qui fait que l'application, pour faire son travail, pour venir afficher des données, elle n'a pas besoin d'un accès au serveur. Donc c'est pour ça que, dès que je clique, ça réagit, parce que tout est en local. Ensuite, pour récupérer, et je suis dans un navigateur, c'est-à-dire qu'on n'a rien besoin d'installer, on reste dans le navigateur. Pour récupérer des nouvelles données, l'application va interroger quand même, va synchroniser ces données locales avec le serveur à intervalles réguliers. Donc ça, c'est ce qui permet la réactivité. Autre conséquence de ceci, c'est que si je perds la connexion avec le serveur, donc là, comme tout est en local, je vais le forcer manuellement, par exemple, je vais passer hors ligne, et bien ce qu'il se passe, c'est que l'application ne va plus synchroniser son storage avec le serveur, donc je n'aurai pas de nouvelles informations, mais par contre, je peux continuer à utiliser l'application qui continue de tourner alors que je suis dans un navigateur et je n'ai plus d'accès au serveur. Je peux créer des rendez-vous, etc., etc. Et quand la connexion revient, et bien on a une synchronisation, voilà, là, qui est très rapide, automatique. Donc là, je l'ai géré manuellement. Quand vous êtes dans le train, vous êtes avec des connexions qui coupent, en fait, c'est transparent pour vous parce que l'application, on le gère tout seul. Donc on continue à travailler. Donc ça, c'est le deuxième point clé pour nous, c'est qu'on sait gérer le mode web déconnecté sans avoir besoin d'installer des choses sur le client. Et c'est compatible Internet Explorer à partir de la version 8, Firefox, Chrome. Dernier point que je souhaitais mettre en avant et toujours lié à l'architecture, c'est qu'on a vu d'un côté les applications qui sont des purs JavaScript, et les applications vont synchroniser avec le serveur. Le serveur, c'est un composant autonome qui gère toute la logique métier et qui va exposer toutes ces fonctionnalités via web service. Et même nos applications à nous, même la console d'administration, ne parle au serveur qu'en web service. Un corollaire de ceci, c'est que nous avons une API web service pour exactement tout ce que sait faire l'application. Et nous fournissons un SDK qui va permettre d'exploiter cette API de façon très simple. Et donc, l'exemple basique, classique, vous avez un portail dans votre société, collectivité ou autre, vous souhaitez dans votre portail venir afficher le nombre d'emails non lus, le nombre de rendez-vous en attente ou autre de la personne connectée. C'est trois lignes de code dans BlueMind. Parce qu'on a l'API, les objets sont fournis, tout l'aspect web service est transparent, on fournit des clients en Java et bientôt en PHP. Donc la troisième innovation, c'est cette grande ouverture. Il y a cette API, il y a aussi le fait que nous supportons les plugins côté serveur. Donc si vous voulez implémenter des fonctionnalités ou des comportements particuliers lors de la création d'utilisateurs, modifications, lors de tout ce que vous voulez, c'est très simple. Si vous voulez implémenter des provisionings avancés qui vont venir mettre des droits, le répondeur, tout ce que vous voulez, c'est aussi très très simple. En fait, tout est exploitable par script ou programme. Nous avons les plugins côté serveur et dernier point, nous avons aussi intégré un MOM, un Messages Oriented Middleware, qui va permettre de notifier des applications externes de tout un tas d'événements qui se passent dans BlueMind. Donc une application métier autre qui n'a pas besoin ou qui ne veut pas écrire de plugin dans BlueMind ou autre, elle peut quand même venir écouter et être notifiée de l'arrivée d'un nouvel événement ou autre. Ok, merci Pierre. Next speaker is from Hippo. Hippo, c'est un CMS, un gestionnaire de contenu. Et on va voir quelles sont les innovations que ce CMS apporte. Ok, let's start. Thank you. Ok. My name is Chihid Brenningmeyer. I'm one of the founders of Hippo. Hippo is an open source content management system. It's Java-based. Our foundations are lying within the Apache Software Foundation. This is our website which I just tested the web with. I'm going to do a lot of clicking around as I wasn't allowed to do anything with a PowerPoint or a Prezo. I just want to show a lot of stuff. And the idea behind Hippo is that we're not a page-driven system. So there's a lot of content management systems out there which looked at the web as being a sort of a single page and you build up a website based on a lot of pages where we say, no, it's all about content and reuse of content. and that has always been the foundation of our software and that's what I want to show you next to the private materials. So I log in to our system and of course the system is multilingual but I log in just in the language I'm speaking and I will see the interface of the CMS. At the same time, I'm having a website here which is multilingual it has a French, a Dutch, a Spanish, a Chinese, Russian, German, all kinds of different languages there but I will stick to the English as that's my sort of most familiar language or Dutch but then I don't have a big audience anymore. So what I will do is I will create a product here and I will just say OEF demo cup and I will choose a category let's choose gadgets. And what I will see here now is a document opens up. So not a website I'm actually inside this document and I'm typing some stuff in here and I prepared this Word document so I will put an introduction put it in here and I put in a description which is sort of the body text and what I do is I paste all this content in there and what I see here now is oh there's a lot of all these different colors and there's a table in there but when I save it it will clean down all this material around this content so it just cleans out so it's properly content which can be reused on a HTML page but it can also be used in mobile and other channels which I will show and then I will attach an image to it and I had prepared an image of course I prepared the cup I got a little sneak preview around it what it's going to look like okay and I press save and close of course I can do a lot more here I can translate the document and then the translations will be there in different languages but what I will do is I just publish it so I publish this document and now we'll check this document on first of all do it on the website and what I will see here is I see this new document appear here the introduction over here and an image next to it and what you will see here is when I go to the article it's a clean article and of course the hippo is really going for it and I see it in a different size there and actually when I go to watch the mobile website let's just check it over here I see an image in a different size so all this content is used in a different matter in a mobile space and what you will see here as well in the mobile website I just show the products and the events I'm not showing all the other content around it and the change languages are sort of hidden so you show your content based on the device that people are using it for so this is just two channels I was showing you and when I go to the channel manager I can also look at Facebook as a channel so here I look at a Facebook page which has been created and I can edit the template and what I will do is I change this nature friend into an open source world forum friend and I press ok press save and do a save and close and a publish template and what you will see here is that you now have on your Facebook page this is actually my real Facebook page you can see the content presented in a way in a complete different format and a different channel actually being a Facebook page and that's still the same content so it has the same content so also when I will change the content I will change it on one location so when there is an error in it you keep your brand consistency all across all your channels and as I thought this is an open source conference I thought I can also go into the bore bit geeky stuff which I think will be becoming really really important and that's the whole rest browser so what I can do here is I can execute a rest browser and I get a whole XML feed from the same content or I can actually say give me the JSON query so what you do here you have a system which is capable of sharing this content across all these different channels and actually other developers can build stuff on top of that so this is actually being used for example by a lot of government agencies which say our content is available for everybody who wants to use it so actually other companies are building websites based on top of their content so it's a new paradigm of looking at not maintaining websites but actually looking at maintaining content management my time is up so thanks everybody and I hope you enjoy it le prochain projet à passer c'est DocDocu donc let's start bonjour tout le monde je suis Florent Garin co-fondateur de la société DocDocu je vais vous présenter notre produit DocDocu PLM donc PLM ça veut dire Product Life Cycle Management donc il s'agit d'un logiciel dont le but est de regrouper l'ensemble des données autour d'un produit donc un produit manufacturier la plupart du temps mais pas que donc le but du PLM c'est ça c'est de centraliser les données et de gérer le produit tout au long de son cycle de vie depuis la conception jusqu'à la mise au rebut donc je vais vous faire une live démo donc vraiment une live démo parce que je vais taper sur un serveur sur internet donc j'espère que le wifi est de bonne qualité donc je vais me loguer alors une fois logué on peut voir quoi on peut voir un bandeau en haut où on a d'abord le premier élément je peux voir l'ensemble de mes workspace donc en fait l'espace de travail c'est le contexte global de plus haut niveau donc pour l'instant j'en ai qu'un qui est le contexte Airbus ensuite je peux voir l'ensemble de mes produits donc là il y en a un la 400M qui est l'avion militaire et après je peux voir mes documents donc la partie documentaire est relativement classique il y a des répertoires à l'intérieur il y a des documents gérés en configuration il y a des workflows on peut se brancher sur des moteurs de workflow tiers bon je ne vais pas insister longuement là-dessus c'est un document management des plus classiques bon la petite spécificité c'est qu'on a respecté les terminologies et les standards liés à l'industrie du PLM mais il n'y a rien de bien nouveau on va dire donc je vais aller cliquer maintenant sur la partie produit donc la partie produit on va pouvoir là où il y a énormément d'innovation c'est cette partie donc là j'ai cliqué sur l'A400M qui est l'avion militaire donc d'Airbus ça prend un peu de temps ça va se charger ça y est ça c'est chargé donc à gauche là vous pouvez voir la product structure donc la décomposition du produit donc le nœud de plus haut niveau c'est simplement l'avion lui-même l'A400M et là ensuite vous voyez c'est arborescent où vous avez les éléments donc le moteur les ailes etc donc là j'ai cliqué et on voit que dans la partie de droite je vois ce qu'on appelle la DMU la Digital Mockup donc la maquette numérique donc l'innovation majeure elle est là c'est là avec des technologies avec des technologies standards donc là je peux le bouger avec le trackpad avec trois doigts je peux faire bouger l'avion avec deux doigts je peux faire la rotation hop je peux zoomer vers l'avion vous voyez je peux complètement naviguer et voir mon modèle librement aucun plugin que du JavaScript donc c'est extrêmement innovant parce que c'est extrêmement compliqué de faire ça parce que quand on parle de maquette numérique c'est beaucoup plus exigeant que le jeu vidéo il y a énormément de parts un A380 c'est 1 200 000 parts donc énormément de parts et ça pose beaucoup de problèmes de performance d'une part et de mémoire dans la côté Chrome le moteur JavaScript de Chrome est limité à 1 giga 4 on ne peut pas allouer plus de mémoire donc on a dû faire énormément d'optimisation on fait du chargement des optimisations de type level of detail on fait du chargement déchargement en fonction de l'endroit où on se trouve vous voyez la pointe avant elle existe dans plusieurs qualités si je m'avance automatiquement hop vous voyez je bascule dans une qualité plus grande donc grâce à l'ensemble de ces optimisations on arrive à afficher des modèles aussi complexes que celui-là donc on peut bien sûr faire avoir de l'interaction entre la partie à droite et cette partie-là là je peux masquer afficher le nez de l'avion d'accord donc là je vais l'afficher je peux créer vous voyez des layers à l'instar de je vais créer par exemple des layers exactement ce qu'on peut faire avec Google Maps donc là j'ai créé clashes donc je peux mettre des marqueurs donc les clashes c'est les bugs de design donc fréquemment c'est des problèmes d'assemblage entre deux parts entre deux pièces donc là je peux en mettre un certain nombre je peux créer mes layers comme je le veux hop je peux mettre une description donc exactement comme Google Maps je peux mettre mes éléments je peux masquer et afficher exactement comme Google Maps donc je vois que le temps file je peux faire quoi je peux rechercher des parts je peux filtrer des filtres métiers attache-shapteur attache-shapteur c'est une notion métier où chaque parte est ventilée en fonction de sa fonction donc c'est une norme dans l'aéronautique donc du tubing de l'électrique etc donc je peux faire des filtres métiers je peux masquer démasquer comme je vous ai montré tout à l'heure je peux également voir la baume la baume bill of material donc c'est la recette de cuisine pour fabriquer l'avion et je peux également communiquer exporter donc là je vous fais une petite démonstration exactement comme ce qu'on peut faire sur Youtube ou Dailymotion où on peut publier une vidéo là je pourrais publier je vais vous montrer hop je vais aller là je suis simplement sur blogueur donc je vais faire un post mettre ok this is the post from the demo cup find below the model I presented et là automatiquement je publie je peux partager sur Google Plus et je peux voir le modèle exactement il est là inclus vous voyez exactement comme une vidéo que je peux partager sur le net là c'est mon modèle je vois que c'est terminé merci ok merci beaucoup candidat suivant c'est Xibo donc un projet dans le domaine de la téléphonie avec du hardware on aime bon c'est bien d'avoir du logiciel mais on aime bien avoir du hardware de temps en temps quand on fait la demo cup on a donc voilà parfait ok ok thank you very much I'm Xavier Carcer I'm the hardware manager for AventCore it's a voice over IP French company we develop software and hardware ah sorry AventCore welcome to the 2012 open world forum je voulais juste vérifier I wanted to check that the hardware is still working so it's ok basically we developed solutions for small and large medium and large enterprise and in the hardware product division the first product we have is to develop an IPBX IPBX stands for IP and PBX all together now voice over IP is a lot using IP networks so in a few keywords this project aims at developing a open hardware IPBX based on a X66 platform from Intel it's a system on chip called Tolapai you will find lots of things inside remember that it's an X66 so you can install everything that you know on usual X66 on it on the software side we wanted to open everything also so we replaced the classical BIOS to an open BIOS called CoreBoot plus Linux plus Asterisk as the call manager and Xivo on top which is the configuration and server and client side software that we develop there is digital and analog devices interfaces on it it's made locally I don't want to say only made in France we are French we have French customers so we made locally in France and finally this is not software this is hardware and in the open hardware world the license policy is not exactly the same so we would like to use a trademark called Honda that I will describe in a few moments so first I just wanted to list some situation that we had in the telecommunication world were lots of closed software and in the hardware the situation was even worse so I have listed a certain number of closed hardware projects that we have been using in the industry from PBX analog interfaces digital interfaces frame buffer and JSM which has been very closed now on the other side we have now lots a number of open hardware projects I can name Oslec from David Rose in Australia I can name Village Telco ISDN and lately I can call the Osmo Com project from in Germany that is now shaking lots of things in the GSM hardware world the idea of the project was not only to develop an open hardware platform but also to document how we did it and to hopefully help the following project that would like to in France or elsewhere by giving them information about how we develop that from the prototyping to the production of the product so you can find a certain amount of information on our blog blog. Zero. fr documentation page that's where we will publish the hardware files the software files and the wiki and the publications of course of the design production files which stands for the open hardware projects all that is under the umbrella of Honda so that's the kind of trademark when I say trademark I mean that hardware is based on some specific files CAD files schematics Gerber we we not talking about code source so a trademark stands more for hardware remember like your label like tomorrow you go in a shop and you want to buy two products two IPBX one is closed source and the other one has this small label for Honda you know that it's open hardware you know that you can find the documentation you can maybe contact the designer that's the goal of this trademark to go a little bit in the technical parts basically an IPBX is a mix between all PBX analog and digital on the right side so we have four ISDN interface in France the telco service is numeris from France Techam and FXO FXS are analog lines that you can usually find called RG11 on the network on the other side that's purely motherboard where you can use voice over IP three giga ethernet connectors SD HDD we have a SATA controller so we can put SSD and then the SOC in the middle that makes all the system running this is a footprint of the three that we used to develop that that now are merged on the design that I show you today the analog the most of parts and the digital parts designed separately and then merged into one single product I was talking about Honda we are very careful in the software but even more in the hardware about the license that can protect the project and the product like I said Honda imagine that like a label like in France we have a label bio when you want to buy bio organic products Honda will be a cluster where you can register your project so we have a Honda key with this key labeled on the product you can go back on the website and you can come back to the project documentation and even more contact the designer if you want to make a partnership modify some stuff that's where you go on the software side like I said we start the system we have a processor we have a CPU we need to boot it we boot it with core boot then Linux then a user space with asterisk running on it just a screenshot of the Honda product page a few days ago you can see that some product I already mentioned that I like the crypto stick from Germany privacy foundation or the open moon project the CCC from Berlin would like to send space shuttle in the moon in open hardware finally I just wanted to make a demo basically the system booted and at the end of the boots I just made a call to the digital phone with a message there behind that was displayed and that's over thank you very much next speaker is Silver Pease okay so we are Silver Pease and we welcome you to the jungle so Silver Pease is a collaborative platform that is used build intranet extranet and many communities so today we will talk about something very serious and we talk about metal so how to build a metal community so silver piece you've got what we call spaces or work spaces so for example here we've got the lower intestine but also the green square boudoir the emol congregation not very metal and your space which is kind of my space but for metal only so here for example each band has its own workspace to share content with its fan or with itself so for example Cassandra when's girl she's got a space where she she can plan plan for her next album or to share files with the band about the tabs for the guitar or the lyrics and of course she's got a calendar to tell the friend and notify them about the next gigs so let's go back to lower intestine where all this stuff happened okay so here we've got six applications silver piece is delivered with 30 ready ready to use application too much metal so for example here we've got an image gallery where we can share and put some content sorry it's gonna be hard so for example we've got covers we've got official photos and of course less official ones so for silver piece for example you can easily drop content so let's go and take a photo so Iron Maiden will be touring in Europe next year and since after Monday next week you will be able to bought tickets for the Paris concert so let's copy and paste directly this works on EOSX because it's an applet and of course here we've got the official poster and so next to this we've got also document management applications so for example this one which enables us to talk about the BIOS so we've got some small bands like Motörhead Metallica etc and let's look at Iron Maiden for example okay so as you can see you have the discography you can play videos and you have the story of course you've got the fucking Eriks and they are grouped by alphabetically so you can get some songs from Iron Maiden from Metallica etc etc so we've got all this content from different sources and one of the things that we need is to be able to access this content in different ways one way is to use this hierarchy through spaces components another way is to use taxonomies so in we are using semantics to help you find your content so for example here we've got three taxonomies according to three different axes one about style sorry so here you've got the different metal style which is each tip of band and in parenthesis you have the number of documents that are related to the content so let's say that we want RDFM I wanted to conclude and well I would say it at all but we've got also clustering so with machine learning we can cluster content for example if you are looking for Metallica you'll get the cover around with the lyrics and of course we have automatic classification so as I've shown to show you that we've got taxonomies but when you put content it will be passed and automatically put to the corresponding taxonomies sorry for the video thank you thank you there is no only one candidate it is true that we are already at the end we would like to see others like that but the last one I don't know if it will be Rock'n'Roll in any case it will be in the area of the compta si je ne m'abuse donc Dolibar hello everybody I'm Laurent Ettaier I'm the project leader of Dolibar so I will present you what is Dolibar so first Dolibar is an enterprise resource planning and a customer relationship management well this means it's a software to manage all resources of your company it can be your customers your suppliers your products your invoices your planning but also proposals or if you want to manage projects if you want to manage also the holidays of your employees all these things Dolibar will do it inside one only one software so it's a software developed for small and medium-sized companies freelancers also foundations it is developed and promoted by a non-profit organization the Dolibar Association and philosophy of project is five words first it's easy easy to install second one is easy easy to set up easy easy to upgrade easy easy to use and the last one easy easy to extend well easy to install so I launched the installation of Dolibar that's a very important difference between all of the ERP and CRM software is that you don't need any technical knowledge to do everything this demo will show you you can install it with absolutely nothing you are on a Windows platform from scratch no database no PHP is installed and everything will be done with your assistant so you can see here that we install Dolibar but also MySQL and PHP and Apache server now the web server is launched okay installation is finished and now we are on the wizard assistant and all we have to do is next, next, next next great now the database is created and all data are initialized and the last step is to create our user and password and all the system is installed the web server PHP the database and of course the software well easy to set up so let's see how easy to set up you go into the software and automatically you have the two steps you have to do to set up the software okay so the company and country is enough and the last step is to choose which features you want so for the demo I will only choose a few features I want to manage third parties so customers for example but also contacts I want to manage my invoices and I want to manage projects that's all as you can see projects appear one by one and you don't have any feature you don't want now but what about upgrade it is an ERP CRM is an important software and we need to make upgrade upgrade is like installation everything is done automatically so we already see the demo to install it's the same for upgrade to use to use well what is for you the average learning curve to learn an ERP and CRM software with Dolibar you have only need to one hour to be able to build an invoice then the last step is easy to extend so to extend the software all you have to do is deploy a directory into the Dolibar directory and you change your ERP CRM voilà so it's finished so this is in summary the Dolibar characteristics so but the main important characteristic is everything is done to be easy thank you very much merci beaucoup bon ben grand merci encore à tous nos à tous nos finalistes que le jury va délibérer donc vous avez les gens très sérieux du jury qui sont en train de discuter pour en attendant qu'on arrive à une décision finale j'invite il y avait des gens qui devaient venir sur la scène voilà donc Etienne Julio de Obeo et Ludovic de Xwiki qui sont des anciens vainqueurs des anciens vainqueurs installez-vous sur les chaises on va prendre 5 minutes juste pour discuter donc vous êtes des anciens vainqueurs de la démo cup vous avez participé je ne me souviens plus en quelle année mais vous vous en souvenez certainement beaucoup mieux que moi en deux mots quels sont vos souvenirs est-ce que vous aviez vraiment travaillé pour faire la démo ou est-ce que c'était venu comme ça en live premièrement et puis deuxièmement qu'est-ce que ça vous a apporté en tant que business et puis en tant que personne de gagner cette démo cup alors c'était il y a deux ans oui on avait bien travaillé sur la démo on avait montré pas mal de différentes fonctionnalités innovantes dans le produit et en termes de ça apporte surtout de la visibilité beaucoup de visibilité la crédibilité pour le projet c'est ça l'élément le plus important moi sur la première partie sur le le travail pour la présentation donc on avait présenté Axeléo qui était un outil pour fabriquer des générateurs de code et en fait je m'étais amusé à faire et refaire et refaire le discours et la démo à ma femme qui connait rien du tout en informatique si ce n'est open office ou deux trois trucs dans le genre jusqu'à ce qu'elle arrive à comprendre je l'ai fait au moins sept ou huit fois jusqu'à d'y arriver et en fait c'est à ce moment là que finalement j'ai eu le bon discours j'en jouais à chaque fois le discours pour que des gens pas forcément techniques qui ne connaissent pas ce domaine là puissent comprendre et je trouve que c'est un bon exercice que je conseille à tout le monde quand on doit expliquer une techno c'est d'essayer de l'expliquer à quelqu'un qui ne connait rien en informatique pour réussir à comprendre ça et nous ce que ça a apporté ça a apporté plusieurs choses concrètes déjà dans le monde du jury à l'époque il y avait une personne qui était le directeur technique de Capgemini Group donc au niveau français et mondial Jean-François Kénén Jean-François Kénén qui après avoir remis le prix est revenu nous voir en disant mais c'est sympa ce que vous avez fait on pourrait se voir en dehors et depuis deux ans Capgemini c'est un de nos partenaires et on a maintenant un partenariat au niveau français global avec eux et ça est en bonne partie grâce à Open platform et sur un autre aspect c'est une reconnaissance comme tu dis à l'extérieur alors c'est toujours difficile à mesurer les retombées de ce type d'événement mais en tout cas ne serait-ce qu'en interne dans la boîte ça a été la fête après à l'intérieur prix des dépôts etc et d'un point de vue stimulation d'un point de vue plaisir du travail à l'intérieur c'est vraiment ça fait plaisir d'être reconnu Merci c'est vrai que c'est un travail d'équipe le développement du logiciel libre en général c'est vrai que les équipes sont fondamentales Ludovic toi qui es dans le collaboratif effectivement tu dois également énormément apprécier cet aspect là du travail et globalement au jour d'aujourd'hui XWiki tu en es où ? Alors oui c'est vrai que le produit qu'on fait qui est une plateforme collaborative une partage d'informations est très en ligne avec les valeurs de l'open source donc ça c'est quelque chose qu'on retrouve toujours chez nous c'est ce lien en fait à ce qu'on apporte à nos clients les faire partager les faire travailler de façon collaborative c'est finalement des choses que nous en tant qu'acteurs open source on fait tous les jours et d'ailleurs l'open source nous sert comme argument aussi pour expliquer les bénéfices que la démarche collaborative peut avoir pour ce qui est de la société XWiki et du projet XWiki ça se développe bien on est très content des évolutions des deux dernières années on a lancé en fait un nouveau un nouveau un nouveau module d'XWiki qui est extrêmement intéressant qui s'appelle AppWizInMinute l'objectif c'est en fait de créer une application structurée de partage d'informations en quelques minutes avec notre plateforme donc c'est une grosse évolution pour nous parce que c'est une démocratisation des fonctions qui existaient dans notre produit c'est-à-dire qui étaient possibles à partir du moment où on avait une compétence technique et qu'on rend accessible à un utilisateur beaucoup moins technique qui peut de lui-même utiliser des fonctionnalités très avancées la puissance du moteur par une interface très simple et ça c'est un gros axe ça nous aide beaucoup à montrer la capacité du produit aux utilisateurs et ça nous aide au développement Merci Est-ce que le jury est... Bon Écoute Axeléo enfin OBO à part Axeléo est-ce que vous avez d'autres produits ou est-ce que Axeléo c'est vraiment le produit phare sur lequel vous avez ensuite tout le business qui est construit autour Alors moi je me suis bien retrouvé dans le discours de Patrice de ce midi qui expliquait que Vas-y discute discute Qui expliquait que quand tu fais une technologie plus elle est documentée plus elle est facile à utiliser et plus apporter du support des choses comme ça c'est difficile en fait d'un point de vue business donc nous on a choisi de continuer à aller toujours plus loin à innover et à créer des nouveaux produits et on a fait en gros deux étapes c'est-à-dire qu'en plus des outils pour fabriquer ces preuves générateurs on se rendait compte que les utilisateurs étaient bloqués par des outils de modélisation qui leur imposaient des façons de travailler qui leur imposaient des standards et autres donc on a pris la même option que sur Axeléo c'est-à-dire de fabriquer des outils pour que les utilisateurs puissent eux-mêmes concevoir leurs modeleurs et puissent eux-mêmes fabriquer les propres vues qu'ils peuvent voir donc c'est l'approche DSL pour ceux qui connaissent mais appliquée aux modeleurs graphiques et la deuxième étape qu'on a fait par-dessus c'est de lancer une offre d'architecture d'entreprise basée sur l'open source basée sur tous les standards ouverts et c'est quelque chose qu'on a lancé en début de cette année donc assez récent et on est assez contents parce que c'est un côté un peu troublion comme il a pu y avoir avec Free dans le monde du marché quand ils sont arrivés c'est un marché qui était assez stable ce marché de l'architecture d'entreprise c'est un marché qui était assez verrouillé par des très très gros éditeurs et on arrive avec une solution qui casse un peu la technologie avec des choses qui sont vraiment très différentes qui permettent de connecter des choses existantes d'automatiser beaucoup de choses et être beaucoup plus agile au final et avec une approche basée sur des formats ouverts on pense que ça va vraiment faire bouger les murs sur ce type d'usage d'architecture d'entreprise ok encore félicitations pour vos succès passés et pour les nouvelles lignes de produits nouvelles gammes de produits que vous êtes en train de lancer j'ai l'impression que le jury a arrêté de discuter donc on doit être arrivé à converger je pense qu'il est temps maintenant de procéder à la remise des prix aux félicitations non pas aux anciens vainqueurs mais aux nouveaux vainqueurs voilà un moment un tout petit peu plus difficile qui est celui de l'attribution des récompenses le jury a évidemment un travail extrêmement difficile dans les circonstances que vous connaissez toutes les présentations étaient absolument excellentes sidérantes pour certaines le jury a pris le temps de les évaluer à leur juste valeur en fonction des critères qui vous ont été indiqués les enveloppes ont circulé comme il convient dans ce genre de dispositif et je voudrais appeler donc sur scène le premier gagnant de la démo cup DocDoku Sous-titrage ST' 501 Merci beaucoup. Je suis très heureux d'avoir gagné. C'est très content de faire partie de la grande famille des beaux projets open source. On a pris beaucoup de plaisir à faire le soft. J'espère que ça vous a amusé de le regarder. En tout cas, je suis vraiment très content pour toute l'équipe. 7 minutes, ça passe très vite. Il y a plein d'autres choses que j'avais envie de dire. Mais bon, il faut faire un tri. C'est l'exercice. Voilà. Je suis très heureux. Merci beaucoup. Donc, premier vainqueur, il en reste encore deux. Le suspense est à son comble. Le deuxième vainqueur est Blue Mine. Et bien, merci beaucoup. au jury et à tout le monde. J'espère que ça a été plaisant. Je suis content de rejoindre aussi mon collègue et confrère toulousain, puisque Doc Docu et Blue Mine sont des sociétés toulousaines. Donc, bravo. Et puis, voilà, c'était plaisant de participer. C'était très sympa. Je pense que c'est vraiment une belle cérémonie ou un beau concours pour mettre en avant des projets. L'exercice n'est pas très, très simple à faire, comme le disait Florent. Mais en tout cas, merci. Et c'est bien de faire ça. Merci beaucoup. Et le troisième vainqueur est One Hippo. Teared, come up on stage. Thank you. Congratulations. Thank you. Merci, merci beaucoup. Then I switch back to English again. I understand my bribing worked, so that's a good thing. To learn. No, thanks a lot. It really means a lot when you get something during the Open Source World Forum. I always enjoy this conference, and it's a big gathering of a lot of people which share the same minds. So thanks to the jury, thanks to the public, and as I heard probably early on, seven minutes is really short, but it's a joy to join the cup. So thanks a lot. Thank you. Voilà qui conclut la Demo Cup et la journée d'aujourd'hui. Je voudrais rappeler tous les lauréats et tous les candidats de la Demo Cup à venir sur scène. Every candidate, all the laureates of the Demo Cup can step up on the stage pour une séance de photos dignes du Festival de Cannes. N'oubliez pas les perruques et la musique, s'il vous plaît. Venez. Merci beaucoup. Vous pouvez vous asseoir, on peut s'installer. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada